Bonjour à toutes et tous. Une rentrée académique est un moment particulier dans la vie d'une haute école. C'est le moment pour partager sur nos projets, échanger sur nos enjeux, parler de nos ambitions, mais c'est surtout un moment pour célébrer le lien qui nous unit autour de ce projet qui nous est commun. Le Conseil d'administration de la haute école regrette que la rentrée académique 2020-2021 ne puisse se dérouler selon les modalités habituelles. Espérons que la crise du coronavirus ne se prolonge pas davantage et que les rencontres festives et conviviales qu'elle organise puissent de nouveau être des lieux de contact et d'échange. En mars dernier, lorsque le confinement nous a été imposé, vous vous êtes tous organisés avec beaucoup de créativité et d'énergie pour permettre à notre haute école de pouvoir continuer à exercer ses missions. Un tout grand merci aux directions pour l'organisation nouvelle qui a été mise en place. Il s'agissait effectivement d'organiser les cours, d'assurer le suivi administratif, d'organiser les sessions d'examen et les délibérations. Un tout grand merci aussi au personnel enseignant qui, dans une forme de précipitation, a dû effectivement passer tout au numérique. Et enfin, un tout grand merci au personnel et aux responsables des services support, administratifs et académiques qui ont effectivement dû s'adapter au télétravail et voire même en présentiel lorsque cela a été nécessaire. À beaucoup de problèmes, nous avons trouvé des solutions. Et comme l'a souligné le président du Conseil d'administration, aujourd'hui, nous pouvons tous être très fiers de la manière avec laquelle nous avons traversé ensemble cette crise. Je tiens ici à revenir sur quelques éléments que nous avons mis en place dans l'urgence. Les moyens financiers qui ont été dégagés par le service social pour venir en aide aux étudiants qui étaient en difficulté, la mise en place d'une procédure d'inscription en ligne dans l'urgence également, et l'organisation de journées portes ouvertes virtuelles sur les réseaux à destination de nos futurs étudiants, sans parler de toutes les mesures qui ont été prises en matière de protection sanitaire de nos membres du personnel. Je suis, et je vous le redis, très fier de la manière dont nous avons travaillé. Et je veux vous dire ici merci pour tout cela. Durant l'année écoulée, la haute école a mis en place le plan de gouvernance qu'elle avait convenu de faire. De nombreux engagements ont dû être réalisés. Et ce fut une véritable gageur que de voir toutes ces personnes nouvellement engagées, collaborer, travailler ensemble, et ceci dans une forme de précipitation. Au nom du Conseil d'administration, je ne peux que les remercier très sincèrement pour ce travail et les encourager à poursuivre de même par la suite. Cette année, nous allons vivre avec le virus. Nous y sommes cependant beaucoup mieux préparés. Et je crois que l'essentiel, c'est de vivre cette période dans la sérénité et de nous donner comme ligne de conduite d'aller à l'essentiel, de ménager nos forces et de vivre les choses avec un maximum de confort. Nous allons continuer, malgré cette crise, à nous projeter dans l'avenir au niveau de la haute école et nous le ferons avec le maximum de transparence et de participation qu'il convient. Cette année académique verra également plusieurs dossiers se finaliser. Concernant la réforme initiale des enseignants, il s'agit d'un poste majeur pour la haute école. 25% de sa population se trouve dans ce domaine de l'éducation. Il s'agira d'être très vigilant dans les prochains mois, car effectivement, ce projet ne peut réussir que si le faisons dans de bonnes conditions et que si le financement est garanti. Un autre dossier important est celui du master en sciences infirmières. Des consortiums entre établissements universitaires et hautes écoles se mettent en place. Gageons que cela puisse se faire dans le cadre de la liberté et de l'autonomie de chacune de ces institutions. En interne, nous allons par ailleurs continuer à professionnaliser la gestion de nos ressources humaines. Cela passera par une réflexion autour des descriptifs de fonction. Cela passera également par une amélioration encore de la manière avec laquelle nous accueillons nos nouveaux membres du personnel. Et également par une réflexion sur un climat de bienveillance et de bien-être au travail. Nous souhaitons également continuer à professionnaliser nos ressources au niveau informatique. Cela passera par l'intensification de l'utilisation d'outils tels que Office 365 et Connectit, mais également par le déploiement de nouveaux outils qui doivent vous servir et vous faciliter la tâche au quotidien. Nous entamerons également la réflexion autour du plan stratégique qui doit nous mener collectivement à Horizon 2025 et une réflexion sur les nouveaux modèles d'enseignement. Et sur le plan immobilier, la haute école poursuit ses investigations afin de pouvoir réaliser dans le bassin de Charleroi de véritables campus comme ce fut le cas ici à Mons. Mais rassurez-vous tous, les travaux en cours ou programmés pour d'autres sites seront également réalisés. Cette année est certes différente des autres années, mais cela ne change rien aux trois valeurs fondamentales de notre haute école, la compétence, la solidarité et l'épanouissement. Et si je ne devais en garder qu'une seule, je choisirais sans hésiter la solidarité, qui s'est manifestée de différentes manières. En pensée d'abord, nous savons que certains d'entre vous, vos familles, vos proches, ont été touchés parfois durement par le Covid, qu'ils trouvent ici l'expression de notre solidarité. Elle se manifeste aussi dans les actes. La haute école initie ou accompagne très régulièrement des projets solidaires. Cette année ne fera pas exception, même si à ce stade, je ne peux vous en dire plus. Permettez-moi de conclure en vous souhaitant une bonne rentrée académique à tous. Bonne année à toutes et tous.